Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Lincosa on se retrouve aujourd'hui sur Evolve pour jouer le tout nouveau personnage du hunting season pass 2 qui sera le support également l'avant-dernier personnage. On va piquer rapidement une compétence passive donc vu que c'est un personnage qui ressemble forcément à Kabot je pense que prendre l'augmentation de la taille de la batterie et du chargeur plus 40% est plus intéressant que le reste enfin moi c'est ce que je pense après peut-être qu'il y a d'autres choses de mieux alors pour ses compétences Kala aura les missiles sirènes qui sont et en fait les minibanchies du kraken c'est en fait on tire une petite boule à tête chercheuse si on vise bien dans le monstre si on vise un tout petit peu à côté elle devient petite chercheuse et si on les met contre une paroi un mur sur le sol ou n'importe quoi où on peut l'accrocher et bien on pourra tout simplement enfin la mine en fait deviendra rouge elle sera toujours à tête chercheuse elle ralentira le monstre et infligera un peu plus de dégâts donc c'est intéressant pour avoir un peu plus de dps ensuite nous aurons le réducteur d'armure en seconde compétence qui est en fait un peu comme l'amplificateur en dégâts de Kabot c'est à dire qu'en fait à la place d'amplifier dégâts nos copains on réduit toute l'armure du monstre on enlève toute son armure vraiment tout et en fait on pourra en fait directement cibler ses pv alors il y a une synergie enfin c'est pas vraiment une synergie enfin c'est en fait non c'est pas du tout une synergie c'est qu'en fait s'il y a un croûte dans votre équipe ça ne sert strictement rien qu'il utilisera son arme c'est vraiment pas utile donc il permet d'enlever directement les pv vu qu'avec Kala on pourrait directement enlever l'armure du monstre et ensuite en dernière donc l'équipement moi j'appelle ça comme ça ça sera le téléporteur qui sont en fait la même chose que les ingénieurs dans team forteresse 2 c'est à dire que vous avez une entrée et une sortie donc c'est clic droit pour l'entrée et clic gauche non pardon c'est bon c'est clic droit pour la sortie et clic gauche pour l'entrée et vous aurez juste à passer dedans pour vous téléporter là où vous avez mis la deuxième partie de votre téléporteur donc évidemment comme tous les supports là le camouflage actif enfin le camouflage de masse puis c'est le camouflage actif voilà la gamme va se lancer qui permet de réanimer nos alliés quand ils sont à terre voilà donc je vais vous laisser les dialogues pas parler voilà j'ai hâte de te voir en action bonjour markov n'a pas peur de moi de quoi pourrais avoir peur regarde comme les petits consacre du temps aux monstres pour les vingt mois et si je me transformais en voilà ça vous pouvez un peu connaître un peu les caractères de ce personnage alors la map c'est le barrage et le monstre c'est un behemoth donc en fait alors une petite technique très très simple qui peut vraiment retourner une game c'est regarder je vais être monté les porteurs en eau je vais être mon m'a sorti ici voilà et en fait dès que le monstre passera par ici je mettrais mon entrée et on partira dans le téléporteur pour pouvoir catch le monstre c'est vraiment un truc extrêmement simple à faire mais pourtant ça peut vous retourner une game bien donc les missiles syrienne donc voilà donc c'est ce que j'ai dans la main c'est la même chose que les munis et que l'implantie de kraken donc on tire à les grises elle touche pas le mur elle reste crise elle touche un mur elle devient rouge et voilà c'est très très simple donc c'est pas un gameplay extrêmement compliqué ce que je trouve c'est intéressant quand même c'était vraiment peut vraiment avoir des gameplays assez dur comme celui de bucket le qui était vraiment un peu plus du beaucoup plus dur que les autres supports donc voilà alors nous avons griffin donc ça c'est cool alors je vais garder réducteur d'armure dans les mains je pense ab et mot non ça va c'est pas donc il va être pas loin vu qu'il vient d'écraser le détecteur de griffin ab et mot j'ai pas vu s'il avait un skin j'ai même pas vu son niveau alors regardez regardez la technique vous voyez mon téléporteur est là haut et là je veux mettre mon tp on attend qu'il charge il est chargé on rentre dedans et bon on est p alors est-ce qu'il est là j'espère que oui je pense il a pas dû passer par là oui voilà voilà vous voyez vous voyez vous voyez un peu la fortitude du du téléporteur oh non oh non dommage il avait quand même bien joué voyez c'est vraiment vraiment d'avoir un avantage vraiment tactique sur sur le monstre qu'est-ce qu'il fait c'est monstre là de bug et peut-être non bien là bien là bien là bien là bien là bien là donc on bourrine on bourrine on bourrine ouais il perd un peu d'arbreur contre c'est moi où le behemoth a été nerf il a moins de pv ah peut-être qu'il en nerf le behemoth non c'est pas une mauvaise idée un dévoreur bah du coup on va essayer de l'attaquer lui attend mais il est juste là en fait je viens de le voir il est où il est où il est où il est là il est là il est là où l'avait mis à son beugé d'un oui elle devait être chercheuse mais je pense elle va être détruite ouais voilà alors il a l'air de armes il a bonus de vélocité aussi cheat dont c'est du cheat messieurs regardez encore une fois regardez je vais être mon entrée regardez et là le il va passer près de ma sortie sur le gamme et on attend un peu je perds pas me tromper il est chargé on va dedans est-ce que j'ai eu raison et oui regardez va passer là soit il passe là soit pas de ce côté là il est là vous voyez il est là il est ici oui vraiment vous montrer pour moi que ce perso était vraiment un excellent support par contre lui il va non c'est bon dans l'arène j'ai aucune idée de où il montre là je suis sûr c'est qu'on la doom je vais prendre mon réducteur d'armure il est où il est là dps je vais être mon fufu parce que vu qu'il ya le scar a dit non c'est moi il est mort oui il est là voilà c'est bon donc hop j'aurai du tout son armure voilà alors par contre quand on quand on se fait taper on se fait des castes par contre il faut pas le taper le monstre alors je crois que si j'aurais quand même rigolé s'il m'aurait touché de là où j'étais allez donc là on va régler sous d'armure vu que mon dps commence à attaquer à burst on l'a tout son armure oui il commence à perdre sa vie je vais être à terre enfin non c'est bon je pense m'en sortir s'il a pas son grap normalement je m'en sors ok c'est bon vous voyez il a perdu un carré de vie vous intéresse on a mais on a un lazarus je crois attendez que je me trompe pas on voit pas si c'est aussi si c'est un lazarus donc en fait j'aurais pu mourir ça n'aurait pas été dérangé avec aussi je crois qu'ils continuent avec le bmh alors moi je suis donc là on peut mettre le réducteur d'armure vu qu'il a presque plus de bas d'armure simplement on va juste simplement le bourriner comme ça non parce qu'il est avec le fufu parce que je pense que je vais être à terre voilà c'est sûr on attend le lazarus qui va venir me chercher et bien merci alors par contre j'ai pas vu où il est passé ce qu'il est passé par là d'accord donc là de mettre mon téléporteur oui c'est inutile alors on va y aller bon il a perdu deux carrés de vie donc ça va c'est bon c'est toujours pas stade 2 on est à cinq minutes de game ça va il a quand même un début à son début n'est pas ouf clairement voilà 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 peut-être d'une terre il vient de passer cette année il va en france où est notre il la doom mais il a récupéré tellement de pv lol ah je me disais bien qu'il y avait un dévoreur ou un tirant alors je m'ai touché voilà j'imagine qu'il est caché là il est monté d'accord il est descendu donc là on va le bourriner ah il est dans la mine allez donc là mon réducteur d'armure est inutile car il n'est plus d'armure on s'exercie tellement rien de le mettre faut juste le bourriner bien c'est tout ce qui reste à faire voilà on tape on tape on tape c'est vraiment tant qu'il ya un behemoth par contre ah je crois que notre lazarus n'est pas bien ou c'est peut-être moi qui n'ai pas bien en fait arrête où tu m'attaques assez non c'est bien là on l'a moche bien regardez là je pense normalement il devrait passer là où il ya mon téléporteur dans les potes qui viennent je passe dedans est ce que j'ai eu raison est ce que je vais réussir à contourner et ce qui va monter oui voilà les varines voilà voyez pas vraiment pour vous montrer vraiment qu'on peut vraiment vraiment retourner une game avec le téléporteur donc du coup vous voyez voir descendre et voir descendre vers griffin du coup ben c'est dommage pour lui vous voyez donc là je pense je pense pas qu'il va mourir parce que c'est un bémol c'est assez tant qu'ils vont tu penses il encore prendre un peu de dégâts et là regardez vous voyez il va vers mon entrée et je vais m'a sorti il fait mtp regardez on attend un peu on rentre dedans qu'est-ce que je lui bien fait et oui voilà encore une fois vous voyez on a pu recacher le monstre et markov a pu me venir me suivre et là du coup ben là il va à coquer notre trappeur peut-être à terre ouais là il a été à terme c'est dommage on se parle là je pense qu'il doit il va fuir je pense le des mots ce qu'il a clairement pas le choix oula 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 on va se mettre chuchu allez je pense griffin est mort alors que je puisse le relever et non il a succombé ah mais c'est bon on a lazarus c'est vrai et voilà il a réanimé et là bah là je pense que c'est la fin pour le monstre à la lamer il y en a plus pour longtemps voilà je suis quand même traversé le mieux allez on brouhine encore un petit peu voilà bon là il a clairement aucune chance voilà c'est la fin pour lui on va relever marquant vite je peux pas très bien bon ben voilà donc c'était une game assez sympa mais vous voyez encore une fois genre les téléporteurs que j'ai mis franchement ça fait vraiment le table parce que on a pu permettre d'attraper le monde vous avez vu markov m'a suivi du coup il a pu directement bruner le monstre avec son fusil laser électrique par an voilà c'est pour montrer qu'elle a vraiment bien joué avec un bon dps en primaire peut vraiment faire le taf n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce personnage dans les commentaires et puis j'espère aussi que ce petit gameplay vous aura plu c'était linkosa de la sparnagame allez au revoir